Salut à tous, Asphax, on se retrouve pour le troisième épisode de cette aventure vampirique avec le mode vampirisme. Lors du dernier épisode, j'étais passé vampire niveau 3, c'est marqué au-dessus de mon level 18 sur Minecraft, ce qui fait qu'à partir de maintenant, eh bien, donc, je suis un vampire, je peux voir dans la nuit, et je peux me régénérer très rapidement si j'ai perdu des points de vie. Pour ça, il faut juste, en fait, appuyer sur R, c'est ma barre d'action, et j'ai régénération. Je ne le fais pas parce que déjà, je suis plein de vie, donc ce n'est pas un souci, et surtout, ça utilise par contre beaucoup de sang, donc il va falloir toujours avoir pas mal de bouteilles de sang sur soi pour pouvoir se nourrir. On avait aussi fait un petit élevage de moutons, wow, je suis en train de cramer au soleil, attention, un petit élevage de moutons, ce qui m'a permis de me faire cette couronne et ce pantalon, ça me donne un petit peu plus d'armure en étant un vampire, je rappelle qu'on ne peut pas mettre d'armure standard en étant un vampire, on ne peut pas mettre, genre, plastron en fer, c'est pas possible, ça ne nous rajoute pas d'armure, ça sert à rien. Bien, il est temps de devenir un vampire de niveau 4, ce qui me permettra des choses très très cool, alors est-ce que c'est bon, il n'y a pas assez de sang, il va falloir que j'aille chercher du sang, ça va me permettre déjà d'avoir plus de vie, d'avoir plus d'armure, mais surtout, ça va me permettre de me transformer en chauve-souris et donc de voler très très rapidement, enfin très rapidement, beaucoup plus facilement pour se déplacer, ça va être vraiment génial. Donc moi, maintenant que j'ai mon élevage de moutons, et bien en fait ça me fait une réserve de sang quasiment illimité, donc ça me permet de remplir toutes mes bouteilles et ça c'est super cool, hop, ça me permet de monter de level. Après maintenant qu'on va arriver au niveau 4, il va falloir changer de méthode pour pouvoir monter de level, d'ailleurs je ne sais même pas si ça va marcher, là on va essayer, mais voilà, ça va être différent, il va falloir faire un autre hôtel, il va falloir faire d'autres sacrifices, ce sera un tout petit peu plus compliqué. Alors si je remets du sang là-dedans, est-ce que c'est bon ? Ouais, là c'est bon, et est-ce que ça me fait passer au niveau 4 ? Ouais, là c'est bon. Donc régénération, je n'ai pas l'impression d'avoir eu plus de vie par contre, en tout cas pas cette fois. Donc hop, skin screen, voilà, on dézoome et donc on apprend la petite chauve-souris, puis après il faudra faire des choix, mais pour l'instant déjà, ça me permet d'être une chauve-souris, je vous montre comment ça marche, c'est tout simplement génial, j'appuie sur R, j'ai choisi la chauve-souris, j'appuie sur F5 pour que vous puissiez voir, et c'est parti ! On vole, on peut se déplacer où on veut, et ça va être beaucoup mieux pour l'exploration. J'ai l'impression que quand j'appuie sur CTRL en plus, je vais encore plus vite, donc ça c'est méga cool. Ah oh, je ne sais pas ce que c'est, vous avez vu dans ma barre de sang en bas à droite ? Eh ben j'ai 300 qui sont plus colorés que les autres. Oh, le marchand ! Ah ouais, mais il fait nuit, alors du coup il ne va pas être là, sinon j'aurais peut-être pu le transformer en marchand vampire. Bon, on verra. Je vais essayer d'aller dans le désert, on va voir si je trouve une pyramide ou un village. Si je trouve un village, je pourrais peut-être transformer les villageois en vampires, et si je trouve une pyramide, je peux avoir des super cadeaux de vampires, donc ça serait super cool. C'est quand même méga pratique, surtout que je n'ai pas de limite d'énergie ou quoi, j'ai l'impression que je peux voler en illimité, comme je veux, ça va super vite, enfin par rapport au fait d'être à pied ou à cheval, c'est vraiment super rapide. Tiens, là il y a plein de chasseurs de vampires. Tiens, il y a un truc qu'il faut que je regarde déjà, qu'est-ce qu'on avait dit ? C'est le sang de vampires, voilà, que je veux. Voilà, et ça c'est marqué, je peux les avoir sur Siermister, Veradalva, Crézion, Mastalier et PHPR. Il faudrait que j'arrive à trouver eux pour pouvoir les tuer et essayer d'avoir du sang de vampires. Oh, tour de Piager ! Ça se trouve, il y a des choses sympas là-dedans, on peut aller voir. On va se poser directement sur le toit, vu qu'on est une chauve-souris. Donc pour descendre, est-ce que c'est genre X ? Non, est-ce que c'est Shift ? Oui, donc je vais me poser sur le toit, j'appuie de nouveau sur R, je désactive le mode chauve-souris et me voilà ! Roi vampire prêt à attaquer ce petit endroit. Est-ce que j'ai une hache ? Visiblement pas, donc on va faire à l'ancienne méthode, on va y aller directement à la main. C'est parti ! Ceci est un hold-up de vampires, il n'y a personne. Ok, donc j'ai une corne de chèvre, youpi ! J'ai un lingot de fer, youpi ! Mais c'est nul en fait, je n'ai même pas envie de prendre quelque chose. Alors, nul ? Bon, on va repartir en exploration alors. Alors, bonne nouvelle, j'ai tout ce qu'il faut ici. J'ai un village à droite, une pyramide à gauche et toujours le Biomessa. Donc on va commencer par la petite pyramide, c'est parti ! Je pourrais presque y aller en volant, mais bon, il va falloir que je creuse, donc ça ne va pas être pratique sinon. Ok, bon, alors, ouais, mon F5, ce n'est pas toujours le bon. Alors, voyons voir, ici, oh, les creepers, poussez-vous, poussez-vous ! Ok, alors, paf, on va descendre là, et on va voir ce qu'il y a dans les coffres. Normalement, il peut y avoir des trucs de vampires, des trucs du mode. Voilà, alors, ring of cloud control, dark blue de projectile, shoot in all directions, but a very short round. Alors, je pense qu'au bout d'un moment, on doit pouvoir faire des projections de sang ou un truc de ce genre. Je pense que normalement, ça doit tirer tout droit, là, ça doit tirer tout autour de nous, mais par contre, ça fait moins de dégâts. Je vais prendre toutes les ficelles, si c'est possible, à la place de ça. Je vais prendre aussi tout ça pour faire de la poudre d'os. L'ail, je ne sais pas trop à quoi ça sert, je vais le prendre au cas où, ça me fera deux ailes, voilà. Et la pomme dorée, pourquoi pas, mais je ne sais pas si elle peut marcher sur moi. Alors, decrease mon attack speed, blue charging, ok. Bon, je prends, mais ça n'a pas l'air génial. En gros, à mon avis, je dois pouvoir me régénérer plus vite en sang, mais au final, ça m'enlève de la vitesse d'attaque. Je vais pouvoir reprendre encore les os. Hop, la ficelle, je n'ai pas besoin. Ici, alors ça, 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 baisse mes dommages, mais ça, ça augmente ma vie. D'accord, c'est cool, il y a plein de, il y a plein de trucs, en fait. Et ici, oh, highter view distance in vampire fog. Alors, je, je, dans le brouillard de vampires, je vois plus loin. Enfin, on va, on va tout garder, hein, au cas où. On va tout garder, on verra après ce qu'on équipe. Hop, en fonction des besoins. Je vais aller tuer quelques chasseurs, on ne sait jamais s'ils ont le bon nom. Ça se trouve, Imperial Terry, non, du coup, lui, je l'ai déjà battu. Mais c'est pas grave, on va quand même les combattre, histoire d'essayer d'avoir encore quelques, quelques drops supplémentaires. Il va me falloir des cœurs d'humains, de toute façon, après, pour passer de level. Donc, mieux vaut essayer d'en avoir un maximum. Ok, la petite bouteille de sel, là. Hop, je la récupère. Faudrait que je la récupère, je ne sais pas à quoi elle sert, je vais regarder. Allez, meurs ! Ok, cœur d'humain, super. Alors, ça, il faut absolument que je garde. Hop là, qui m'attaque ? Encore un autre humain, c'est Anthos. Oh, lui, je ne le connais pas, en revanche. C'est un chef ou pas ? Non, ce n'est pas un chef. Mais pourquoi il a une espèce de bannière comme ça ? Oh là, attention à ma vie quand même. Ok, il était nul, en fait. Ah non, j'ai eu un truc. Attendez, qu'est-ce que j'ai eu ? J'ai eu un enchantement, genre, comme s'il allait avoir une invasion. Une invasion de chasseur de monstres. Moi, il va faire bad homen. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il faut que je regarde ce que c'est. Il faut que je regarde ce que c'est. Ne quittez pas, je mets en pause. Oh, ça va être sympa. C'est bien une invasion, comme il peut y avoir sur Minecraft. Sauf que là, ça va être une invasion de hunter. Ça va être trop cool. Par contre, je n'ai pas mon cercueil pour dormir. Et la nuit arrive, il serait peut-être bien de faire un cercueil. Sauf que je viens de jeter mes laines. Ce serait bien, finalement, de les récupérer. On va aller dans le village. On va se faire un cercueil. Il va me falloir un petit peu de bois. Il faut que je me dépêche. Oh là là, la nuit, elle arrive. Ça va vite, ça va vite. Vite, il faut vite que j'aille au village. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Fais ta chauve-souris, là. Dépêche-toi. Je vais essayer de vite ramasser du bois. Rentrer dans une maison. Me faire un cercueil. Dormir. Sachant que si le village n'est pas contrôlé par les hunters. Parce qu'il y a des villages contrôlés par des vampires. Des villages neutres. Et des villages par les hunters. Il va y avoir une invasion. Ça risque d'être un peu complexe, quand même. Hop là. Alors, vas-y, descends. Tac. On enlève ça. Il faut que je récupère du bois sans hache. Parce que je suis un gros pauvre. Ça y est, le soleil commence à me cramer. Non, non, non. Je vais me... Ressusciter, ressusciter. Non, j'ai tout perdu cette fois. Ah, la, 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 la. La réanimation, ça ne doit pas marcher en plein jour. Ça ne doit marcher que la nuit. Ok, bon. Eh bien, dans ce cas, je reprends ma chauve-souris. On va chercher mon stuff. Tant pis. Bon, du coup, par contre, j'ai perdu la malédiction. Donc, il n'y aura pas le truc des chasseurs. Bon, alors. Entraîneur de chasseurs de vampires. Wow. Donc, lui, en fait, si je lui parle, eh bien, c'est lui qui pourrait me faire devenir chasseur de vampires. Quoi ? Mais ça ne va pas, oui. Je n'arrive pas à le toucher. Il m'éclate en deux attaques. Eh, j'ai perdu de l'armure. Je n'ai pas beaucoup d'armure, là. C'est quoi cette bêtise ? Eh, à chaque fois que je meurs, je perds de l'armure. Regardez mon armure. C'est quoi, ce truc ? Comment je fais pour en regagner après mon armure, moi ? Ça craint, ça ? Ah, non. Ok. Crème solaire 5. Armure, à mon avis, dans 4 minutes, je vais de nouveau avoir mon armure. Ok. Oh, bon, ça m'en fait faire de la route à chaque fois jusqu'au village. Du coup, j'ai tué le chasseur de vampires. Ça ne m'a rien donné. Par contre, ah, c'est pas mal. J'ai du sang de vampires. Enfin. Donc, j'en ai qu'un. Ce n'est pas beaucoup. Ça, c'est quoi ? Casque de rapidité ultimate. Mais c'est chasseur only. Donc, ça ne me sert à rien. Ok. J'ai des gousses d'ail. Et j'ai du sel pur. Mais bon, je vais le laisser là, au pire. Donc, eux, il faut faire gaffe, à mon avis. Est-ce que lui, il essaie de m'attaquer ? On dirait bien que oui, hein. Ouais, il va essayer de m'attaquer. Ben oui, je suis un méchant. Dans ce cas, je vais le faire tomber par terre. Et je vais remonter après. Hop là. Voilà. Wow, vas-y, vole, 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 vole. Voilà. Est-ce que je peux les transformer en vampires ou pas, eux, du coup ? Comment ça marche ? Déjà, ils ne disent rien. C'est cool. Voilà. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Je pense que oui, parce qu'ils ont des... Ah, du coup, est-ce que je remplis ma bouteille de sang ? Je n'ai pas l'impression. J'ai trop de bazar dans mon inventaire. Je vire des choses. Hop. Voilà. Donc, j'ai l'impression que oui, parce qu'il a des petits... Voilà. Il a des petites bulles autour de lui, là, comme s'il était en train de se transformer. Voilà. Je ne sais pas combien de temps ça met, par contre. On va les laisser. On verra après. OK. Le dromadaire, pareil. Il n'y a pas de raison. Un dromadaire vampire, c'est toujours un plaisir. Voilà. Et ça remplit mes bouteilles de sang. Parfait. Je transforme tous les villageois en vampires. On verra après ce que ça donne. Je ne sais pas combien de temps ça va mettre, déjà. Mais voilà. Je les transforme. Bon. Ça me paraît bien. Même le... On dirait que, genre, il est... Ça se trouve... Oh, revoilà lui. Non, 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 non. Pousse-toi. OK. Je me pousse. On va les laisser. On reverra plus tard. Je ne sais pas si, en fait, ils sont en vampires. Ce n'est pas sûr. Ça se trouve, c'est juste qu'ils sont en train de... Bah, de régénérer leur sang. Ça se trouve, pour être vampire, il va falloir... Il me faut une compétence pour pouvoir transmettre le fait d'être vampire. Donc, pour l'instant, on va rentrer à la maison, je pense. Zut, j'ai été tué par le golem de fer. Mais cette fois-ci, je peux résurrect. Donc, je vais résurrect et je vais aller dans l'eau pour esquiver le truc qui est toujours en train de me casser, d'ailleurs, dessus. Et puis, on rentre à la maison, si c'est possible. OK. Je vais essayer d'être efficace. Je résurrect et je vais dans l'eau. Résurrect. Hop. Et je vais dans l'eau. Tiens, la pomme dorée, ça marche ou pas ? Ah, si, ça me donne un peu de... Si, si, ça marche. OK. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Au revoir. Voilà. Donc là, pour monter de niveau, vous voyez, c'est marqué. Vous ne pouvez plus utiliser cet altar à ce niveau. Donc, il faut que je passe au truc suivant. Donc, il faut que j'arrive à faire un autre... Comment ça s'appelle ? On va voir. Un hôtel. Un hôtel. Ah ben, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Il faut que je fasse cet hôtel-là. Hôtel de l'infusion. Donc, il va me falloir de l'opsi. Il va me falloir de l'or. Et après, tout autour, il faut que je mette des piliers. Donc, pour des piliers, il me faut de la pierre taillée. Et ça, beaucoup de fer. OK. Donc là, c'est là qu'il va falloir farmer un petit peu. Alors, déjà, s'il faut des pierres taillées, je peux déjà commencer à transformer des pierres en roche. Oh, j'ai plus de... Ah, je ne suis pas riche. Je ne suis pas riche, je ne suis pas riche. Il n'y a plus rien. Ben, je pense qu'il va falloir que j'aille miner au bout d'un moment, quand même. Parce qu'après, c'est quoi mes futures compétences qui vont m'intéresser ? Je vais avoir le choix entre eux. Invoquer des chauves-souris. Crème solaire, qui me permet peut-être de me protéger du jour. Et rage de vampire. Rage de vampire, c'est pas mal. Je crois que ça nous augmente genre à fond notre attaque. Par contre, on mange pas mal de sang. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pas mal. Il y a plein de trucs trop bien. Coup de grâce. Je tue tout de suite tous ceux qui ne sont pas vampires et qui ont moins de 25% de leur vie. Oh, ok. Oh, trop bien. Il faut que je regarde un peu tout ça. Ah, je peux peut-être me faire une épée de vampire, par contre, du coup, parce que j'ai ça. J'ai du sang de vampire. Et j'ai trois fers. Alors, juste, comment je fais pour fusionner ces deux trucs de vampire ensemble ? C'est pas ça. Si je fais ça plus ça, ça marche pas. Faut utiliser quoi ? Un établi ? Bah, sang de pureté. Attends. Attends. Mais pas ça plus ça. Hop. Pourquoi ça marche pas ? Attendez. Sang de pureté. Sang pur. Il me faut. Sang de vampire. Attends. Sang de pureté, 2 sur 5 plus ça. Attends, je crois que je confonds. C'est pas possible. Comment on fait du sang pur ? Accepte n'importe lequel. D'accord. Sang pur. Il faut de la sang pureté, 2 pour le plus du sang de vampire. Mais c'est... Ah, ou alors 5, c'est le moins bien, peut-être. Attendez. 5. Comment je fais du 5 ? Du 4. Ah, je sais pas. 6. 3. 4. 4. Ah ouais, d'accord. Il me faudrait du sang 5 sur 5. Mais comment je fais ça, moi, du sang 5 sur 5 ? Seringue. Ça permet de faire quoi ? Ça se trouve qu'une seringue, je peux prélever du sang, ça se trouve. Je vais essayer de faire une seringue. On va voir. J'ai pas encore toutes les bases, visiblement. Voyons voir. Une seringue avec une vitre. Hop, hop. Voilà, seringue. Est-ce que je peux prélever du sang ? Mais alors sur qui ? Sur moi ? Sur moi, je peux pas cliquer, visiblement. Si je fais ça sur un mouton. Sauf que je fasse ça sur un villageois. On va voir. Hop. Non. Visiblement, ça marche pas. Je vais peut-être regarder sur Internet quand même, là. Alors, je viens de regarder sur Internet. Je crois que ma seringue, elle sert à rien. Et pour pouvoir avoir du sang pure, il faut tuer des barons vampires. Donc, il faut tuer les vampires. Ceux qui ont des noms au-dessus d'eux, ça veut dire qu'ils sont un petit peu plus forts que les autres. On va regarder. Je vais essayer. Je vais juste me faire un cercueil portatif pour pouvoir dormir un peu où je veux. Parce que je suis quand même assez embêté, là, de temps en temps. Un petit cercueil blanc, ce sera très bien. Paf. Voilà. Je le garde avec moi. Et comme ça, on est tranquille. Je vais me faire 10-15 minutes de chasse aux vampires et chasseurs. Comme ça, ça me permettra d'avoir peut-être des items que j'ai pas. On va essayer de chercher que ceux qui ont des noms au-dessus de leur tête. Genre là, Impérial Thierry. Bon, ça ne me donne que du sel. Enfin, on sait très bien ce que ça donne, mais c'est pas grave. Hop. Voilà. Allez, Impérial Thierry. Merde. Voilà. J'ai pas pris mon bouclier. Enfin, si je l'ai, mais... Hop, faut que je le mette en place. Allez, allez, allez. Peut-être me faire une épée en diamant, ce serait pas mal. Et après, commencer un peu l'enchantement. Pour faire un peu plus de dégâts, parce que là, c'est pas génial. Je regarde dans les coffres du Messa, il y a des trucs pas mal. Dark Blood, Damage Thierry 2. Ça increase les dommages. Ça, ça a l'air très très bien. De l'eau bénite. Thierry multiple, de l'eau bénite. Ok. De l'or, je prends. Ça, c'est pour les chasseurs only. Le charbon, je vais prendre. J'en ai pas. Du coup, je vais m'équiper de cette amulette. Qu'elle a l'air bien. Voilà. Je sais pas si elle m'aide vraiment, parce que j'avais une croix dessus. Mais voilà. Il y a des choses à récupérer. Je viens de tuer un chasseur. Je crois que j'ai eu un deuxième sang de vampire. Ceux de l'autre, je crois que je l'ai laissé à la maison. Mais j'en suis pas sûr. Mais bon. Ça peut être bien d'en avoir. Cool. Je peux ramasser les coffres en étant... Oh, cool. Une épée, perceur de cœur. Trop bien. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est pour les chasseurs. Je peux ramasser dans les coffres en restant chauve-souris. Donc ça, c'est pas mal. Infinité, super. Ça, c'est bien, tout ça. Les torches, je peux les prendre. Et le charbon, aussi. Le bénit. Je sais toujours pas trop à quoi ça sert. Mais on prend quand même. Ok, je continue. C'est cool, ça. J'ai juste à regarder. Puis si je vois des coffres, j'y vais. Hop. Donc j'ai mon épée qui est méga cool. Et vous avez vu, c'est marqué genre charger 0% et entraîner 0%. Alors, il faut que je vois comment je peux faire pour l'améliorer. Est-ce que je peux faire glisser du sang dessus ? Non. Si je fais ça, plus du sang. Non. Si je bois du sang. Hop. Non. Si je tue quelque chose. Genre lui, là. Hop, vas-y. Tire d'abord. Celui-là, je vais taper très fort, mais très lentement. Bon, ça va. Attends. Ah oui, non. Mon temps de recharge, regardez comment c'est lent. Par contre, après, je dois faire des dégâts de fou, mais... Boum. Je suis obligé d'attendre très longtemps si je veux faire un méga coup. Bon, on va pas attendre. Voilà. Hop. Oh. Tantos qui pop juste devant. Mais c'est en train de se battre entre eux, non ? Ouais, c'est ça. Super. Les Tantos se battent entre eux. Je savais qu'ils étaient bêtes. Ok. Boum. Ok. J'ai des cœurs, du mains, tout ça. Maintenant. Ah ! C'est mieux. Entraîner 19%. Donc ça, je gagne de la vitesse d'attaque. Par contre, à mon avis, je dois aussi pouvoir la charger pour augmenter mon attaque. Mais ça, je sais pas comment. Mais déjà, c'est mieux, déjà. Je suis en train de regarder sur Internet. Là, j'ai un socle de sang. Et ça se trouve, il faut que je mette mon épée dessus pour la charger avec du sang. J'en suis pas sûr. Tami sanguin, c'est quoi, ça ? Il y a des trucs qu'il faut que j'essaye, là. Il y a des trucs à essayer. Ah ! Je peux pas dormir parce qu'il y a des monstres à proximité. C'est une blague. Alors que les monstres, ils me font pas peur du tout. Vite, 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 vite. Hop. Voilà, je suis à l'abri du soleil, là. Ça a l'air d'être bon. Est-ce que je peux essayer de dormir là-dedans ? Hop. Non ! Il y a des monstres à proxy. Mais c'est une blague. Les monstres, ils sont nuls. Ils m'attaquent même pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils me fassent ? Ah, il est là. Hop là. Oh ! Il va me tuer. Faut pas que j'arrête mon attaque quand il arrive. C'est ma dernière attaque. Hop là. Il vient ou pas ? Il peut pas venir. Bon. Bah, je vais me régène alors, plutôt. C'est bon. Je peux dormir. Ah, j'avais pas vu. J'ai ça maintenant. Infect. Pour pouvoir justement infecter, à mon avis, des villageois. Cool. Ah, il y a un autre chasseur que je connais pas. Celui-ci. Vampire Evadeur. On va aller se poser là. J'ai encore du sang ou pas ? Hum, j'ai plus de sang après. Ça craint. Ok. Bon. On va essayer quand même. Parce que je veux le battre. J'ai ma superbe épée. Donc normalement, ça devrait être pas mal. Boum ! Maintenant qu'elle est chargée, au lieu de taper à 0.3, elle tape à 1. Je veux dire en vitesse d'attaque. Donc c'est quand même vachement mieux. Et du coup, je tape très fort. Donc ça devrait les tuer quand même plus facilement. Bon. Pas tant que ça, finalement. Allez ! Voilà ! Et toi, Vampire Evadeur, qu'est-ce que tu me donnes ? Vas-y. Donne-moi tout. Ok, cool. Encore du sang de Vampire. Ok, c'est bien. Il me faudrait vraiment que je trouve du sang pur. Mais le problème, c'est qu'il faut que je trouve des barons Vampire. Et autant des chasseurs, c'est facile à retrouver. Il y en a partout. Autant des barons, je n'en trouve pas beaucoup. J'en ai des vampires, mais à chaque fois, ils n'ont pas de nom. C'est des faibles vampires. Je crois qu'il y a un biome, il faudrait que j'arrive à le trouver. Ce n'est pas gagné. Je crois qu'il y a un biome, il y a un biome Vampire, en fait. Oh ! Alors eux, c'est des chasseurs. Là, là-bas, il y a un vampire. Mais voilà, il y a un biome où il n'y a que des vampires. Et donc, à mon avis, à l'intérieur, il y a plein de barons. Il faudrait que j'arrive à trouver ce biome-là en exploration. Lui, c'est un bébé vampire. Il ne sert à rien. Ce biome, mais ça est gigantesque. C'est vraiment trop, trop bien. Là, ok. Je cherche vraiment des vampires, là. Je ne cherche pas des chasseurs, je cherche des vampires. Et puis, si je trouve des trésors pour essayer d'avoir une autre épée comme celle que j'ai, ce serait très bien. Je pourrais peut-être les fusionner pour augmenter la durabilité. Ce serait trop cool. Cool ! J'en ai un ici, un zombie balèze. Enfin, un vampire balèze. The Powerful Bill. Allez, Bill. Viens te battre, Bill. Tu as une belle épée, Bill. Enfin, je veux dire un beau casque, Bill. Par contre, Bill, tu ne sais pas te battre, Bill. Par contre, tu es trop nul. Allez ! Wow ! T'es balèze, Bill. Excuse-moi. Ok, comment il a pris l'ascendant sur moi, là ? Il me touche encore une fois, je suis mort. Ah ! Bill ! Bill, ne t'approche pas ! Bill, arrête ! Arrête, on est pote ! Meurs, Bill, s'il te plaît, je me sens tellement coincé ! Ah ! Ok ! Non, il m'a donné du sang standard, je crois, Bill. Bill, il n'a pas compris. Bouteille de sang, ce n'est pas ce que je voulais, Bill. Bon, il va falloir que je trouve des animaux. Wow ! Je me suis transformé en chauve-souris, ça m'a coincé dans le mur. Il faut que je trouve des animaux parce que là, je n'ai plus de sang. Je vais trouver un autre vampire. Je vais juste me régénérer sur les cochons qui sont à côté. Et quand je serai full vie et full armure, parce que visiblement, là, je n'ai plus d'armure, je ne sais pas pourquoi, je vais pouvoir aller m'occuper. Hop ! Ah si, c'est bon, c'est parce que j'étais en chauve-souris. Bon, quand on est en chauve-souris, on n'a pas d'armure. Je vais pouvoir aller m'occuper de ce vampire. Voilà ! Oh, pardon, là, tu me gênes. Tu me rends faible. Mince, je ne retrouve plus le vampire, il a dû dépop. Je vais essayer d'en chercher un autre. Je crois que j'ai trouvé. Oui, c'est trop bien. C'est le biome des vampires. Le voilà. Trop, trop bien. Bon, franchement, c'est génial. Parce qu'avec la chauve-souris, on se déplace aussi vite qu'en va de spectateur ou créatif. C'est trop, trop cool. Et voilà ! Donc là, maintenant, ici, ça va être rempli de vampires. Et donc, à mon avis, je vais pouvoir me faire les poches. Je vais pouvoir m'en mettre plein les poches, plutôt. Alors, il faut juste que je trouve les barons. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Il y a des choses. Attendez, on va se mettre en normal. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mettons que je ne veux pas, c'est orchidée vampire. À quoi ça sert ? Orchidée vampire. Est-ce que ça sert juste à faire de la déco ? Ah ouais, pierre taillée violette. Pierre sombre. Pierre taillée sombre. Ok. Ou soupe suspecte. D'accord. Pourquoi pas. Bon, alors, où sont... Oh là 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 ! Baron vampire level 1 ! Oh ! Oh ! Oh, mais pourquoi il m'attaque ? Il doit être trop balèze ! Il est magnifique ! Moi aussi, je veux des ailes comme ça ! Donc lui, si j'arrive à le battre, je vais avoir du sang pur. En fait, c'est le premier baron que je vois. J'en avais jamais vu. Il doit y en avoir, en fait, que dans ce biome. Ah ! Allez, allez, allez ! On gère ! On gère le baron ! Wow ! On gère le baron ! Ah ah ! C'est trop bien ! Ok. Ok, le voilà ! Ça y est, je l'ai ! J'ai mon sang pur ! Pureté 1 sur 5 ! Ok, j'ai des nouvelles recettes. Il y a un autre baron, level 2 ! Donc il est encore plus balèze. On va peut-être attendre, on va se régénérer à fond. Ah, c'est trop bien ! Elle est comment mon épée entraînée à 83% ! Ça craint parce que le baron m'attaque, mais du coup, il n'est pas tout seul. Il y a les autres vampires qui l'aident. Et du coup, je ne suis pas très bien là. Pop, 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 pop ! Il faut que je me régène en sang. Ça va, ils sont un peu lents. J'ai le temps de me régène. Ah oui, d'accord, le baron, il tape même les autres vampires qui l'aident, quoi. Oh ! Hop là ! Allez, baron ! Je crois qu'il est en train d'aspirer mon sang, non ? Il n'était pas en train de faire un truc de ce genre. Oh ! Ah, il résiste. Il faut que je me régène. Il faut que je me régène. Je suis en train de me régène ou pas ? Ah, il aspire mon sang, je vais bientôt mourir ! Il faut absolument que je m'en aide ici. Enfin, pas que je m'en aille, je veux le tuer, mais il faut absolument que je me régène. J'espère qu'il ne se régène pas pendant ce temps-là. Mais il y a des chances que si, il est là-bas. Et si je ne suis pas full vie, si je meurs ici, ça craint. Je pense que sur lui, du coup, je vais avoir un sang de pureté niveau 2, vu que le baron est niveau 2. Encore faut-il que j'arrive à le battre, mais... Oh oui ! Cool ! Eh oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Hop, sang de pureté, 2 sur 5 ! Trop cool ! J'ai plein de sang pur, c'est génial ! Bon, j'explore vite fait le biome. Je regarde vite fait ce qu'il y a. Mais après, je rentre, je pense. Ça ne sert à rien de traîner trop ici. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il va faire jour ou pas ? Non, on ne dirait pas. C'est juste la luminosité là-dedans. Sauf qu'il ne fait jamais jour dans cette zone. Vu que c'est la zone des vampires, je verrai bien un truc de ce genre. Ok. Bon, je suis rentré dans ma crypte. Ce qui est bien, c'est que maintenant, on sait où sont les vampires barons. Donc, si j'ai besoin de farmer du sang, je vais pouvoir y aller. Je me refais un petit stock de sang. Et après, je vais aller miner vite fait pour avoir de l'opsi. Et essayer de faire les quelques hôtels ou quoi que je voulais faire pour après passer le niveau. Et puis, non, pas lui. Passer le niveau et essayer peut-être d'améliorer mon épée aussi. Bon, je commence à avoir pas mal d'items du mode. C'est cool, hein. Du coup, je pars miner du diamant. Déjà, ça c'est parfait. Ah, même de l'or. Allez, pourquoi pas. On prend tout. Et de l'opsi. Ce serait bien d'en faire pour les hôtels. Mais aussi pour faire une table d'enchantement. Pour pouvoir avoir les premiers enchantements sur mon stuff. Ce serait pas mal. Donc, voilà. J'ai monopsi. Je me balade vite fait dans cette grotte gigantesque. J'ai du mal à croire qu'il n'y ait pas de diamant. Même si je n'en vois pas. Je en profite pour ramasser l'or et le fer qui est accessible. Du charbon si jamais il y en a. Mais je suis assez profond. On voit qu'il y a un mineshaft. Pourquoi pas essayer d'y aller. Si ça se trouve dans les coffres, il peut y avoir des trucs sympas. Tiens, il y a du diamant là-bas. Parfait. Donc, voilà. En tout cas, miner, c'est vraiment un plaisir sur ce mod. Puisque vu que personne ne m'attaque, c'est vraiment très facile. Et qu'en plus, on voit dans le noir. C'est vraiment trop trop cool. Voilà. Bon, alors là, il y a de l'or. Là, il n'y a rien. Ok. Là, il y a du fer. Bon, pour la taille de la grotte, il n'y a vraiment pas beaucoup de diamants. Par contre, la grotte, elle est gigantesque. Tiens, Warden. Pas mal. Il y a peut-être une cité ancienne ou quoi. Tchouk, tchouk, tchouk. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Là-bas, du diamant. Ok. Elle est vraiment très très grande. Je pense que je rate du diamant. Ce n'est pas possible qu'il y en ait si peu. Hop. Voilà. Superbe. Hop. Je crois que j'aime bien le mode chauve-souris. Ok. Ici, Warden, il ne va pas m'entendre parce que j'ai une chauve-souris. Je ne sais pas si vous avez déjà eu des chauve-souris près de chez vous ou quoi. Ça ne fait aucun bruit. Donc, il n'y a aucun risque que le Warden m'entende, normalement. Mais je continue mes recherches. Diamants. Pouf. Voilà. Quel jeu difficile. Qu'est-ce Minecraft ? Ma phrase était nulle. Mais vous avez compris. Ok. De l'or, je pourrais en récupérer plus tard. Un long couloir. Oh, ouais. Si. Oh, c'est haut, ça, quand même. Dis donc. Je peux... Attends. Je peux miner ? Ah non. J'ai eu peur. Je me suis dit... Vous imaginez la petite chauve-souris avec sa petite pioche qui mine ? Ça aurait été trop mignon. Mais bon, ça ne marche pas. Ok. Bon. On va se récupérer de ça. Et puis, on va grimper pour ramasser les diamants. Bien. Je suis de retour à la maison. On va commencer par faire l'hôtel de l'infusion qui permet après de level up. Ça, c'est quoi ? Receptacle de sang. Il faut que j'en fasse. C'est quoi ? Village, totem, base. Ça, c'est pour conquérir un village, je crois. Receptacle de sang. Je crois que c'est ça qu'il me faut. Non, pas sûr. Attendez. Je regarde. Si. Il m'en faut un au moins, je crois. Hop. Voilà. Et avec ça, je peux faire des piliers. Des piliers du truc. Ces sacs. Piliers de l'hôtel. Ah non, pas du tout. Il me faut de la pierre taillée. Ok. Alors, je peux en faire. C'est pas grave. Hop. Pierres taillées. Hop. Voilà. Des piliers. Alors, en fait, plus je veux monter de niveau, plus il va me falloir des piliers. Au début, il ne va pas m'en falloir beaucoup. Mais après, il m'en faudra quand même pas mal. Ok. Donc, ça, c'est des piliers. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Il va me falloir des toits. Alors, pour ça, il faut que je fasse des blocs de fer. On va en faire deux. Hop. Pour l'instant, pour commencer, il faut que je fasse des toits d'hôtel. Voilà. Et donc, il faut faire un truc. Alors, je vais me mettre dehors si ça prend de la place. Mais, on va se mettre là. Il va me falloir... Il faut que je mette l'hôtel de l'infusion au milieu. Paf. Attends. Pousse-toi, toi, l'araignée. Tu ne vois pas que je suis en train de faire un truc. Hôtel de l'infusion au milieu. Ensuite, il faut mettre des piliers. On va en mettre deux pour l'instant de chaque côté. Je ne sais pas si c'est suffisant. Ensuite, on met des toits sur les piliers. Voilà. Et ça, il faut remplir au milieu de trucs de valeur. Alors, soit des blocs de fer, soit des blocs d'or. Alors, on va faire des blocs d'or. Parce que c'est ce que j'ai le plus. Puis, après, avec le biome message, je peux en avoir facilement. Et après, il faut quoi d'autre pour monter de niveau ? Genre, quand je clique ici. La structure est mauvaise pour ce rituel. Non, elle est mauvaise. Et là, qu'est-ce qu'ils me disent ? La structure est mauvaise pour ce rituel. Mais c'est peut-être parce que je n'ai pas mis de l'or à l'intérieur. On va voir. Genre, j'ai pris un bloc d'or. Je dois pouvoir le mettre à l'intérieur. Hop ! Et là, la structure est mauvaise. Bon, ce n'est pas grave. Je vais faire le mieux possible. Ah, je peux monter en hauteur. Pour que ce soit plus simple. Pour économiser des toits, en fait. Je peux mettre à 3 des hauteurs. On va se mettre à 2 pour l'instant. Voilà. Piliers, piliers, voilà. Il faut que je remplisse. Alors, j'ai mis de la pierre. Je ne sais pas si ça marche. Là, j'ai mis de l'or. Et... Ah, ça marche ! Il me manque 5 cœurs d'humains pour ce rituel. Alors, on va voir. J'en ai 6. Parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je crois qu'il faut un bouquin. Il va falloir autre chose, mais je ne sais pas quoi. Alors, attendez. On va déjà mettre les 5 cœurs d'humains. Voilà. Ensuite, ici, il me faut, je crois, le bouquin. Et ici, qu'est-ce qu'il faut ? Ah, c'est bon. C'est tout, en fait. J'ai besoin que des 5 cœurs d'humains, je crois. Les autres trucs, c'est peut-être pour après. Donc là, je devrais passer 5, normalement, non ? Oh oui, je pense, s'il se passe un truc. Allez, vas-y ! Est-ce que je gagne de la vie et de l'armure ? C'est ce qu'il faut voir. Oh, c'est long. Ouh là ! Ouh là, je deviens tout rouge. Boum ! Bleu de cul. J'ai gagné 1 de vie et de l'armure. Trop bien. Et là, la structure est mauvaise. C'est parce qu'il n'y a pas assez de structure. Mais au moins, je suis niveau 5. C'est trop cool. Donc ça, c'est bien. Je partirai bien sur la voie du milieu. Celle-ci, la crème solaire, me permettrait du coup de limiter les attaques du soleil. Après, je pourrais avoir attaque speed boost, speed boost, la blood vision, la garlic blood vision, augmentation d'attaque, etc. Je pense que je vais partir là-dessus. Voilà, je vais partir sur cette voie-là. Et du coup, pour l'instant, je ne peux rien faire plus. Donc là, j'ai la crème solaire. Donc ça doit être un peu mieux pour le soleil. Mais à mon avis, pas très longtemps. Mais c'est déjà ça. Bon, et bien voilà. Et bien, on est niveau 5. On aura encore bien avancé. On aura battu les barons vampires. C'est super cool. J'ai ma superbe épée, du coup, qui est boostée à 94%. Donc j'ai quand même une super vitesse d'attaque. On essaiera de la faire charger dans le prochain épisode avec le socle de sang. Et on va essayer de continuer, évidemment, de monter le niveau pour augmenter les compétences. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut ! Sous-titrage ST' 501